Daniel Renaud, on va lire le communiqué du ministère des Sports sur cette organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme. Communiqué de presse, clarification autour de l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme dans la 2024. Le communiqué dit que le Cameroun abrite du 21 au 26 juin la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Deuxième manifestation du jazz dans notre pays après la dixième édition tenue en 1996 à Yaoundé. L'organisation de cet événement repose principalement sur trois piliers opérationnels. La Confédération africaine d'athlétisme qui en est le propriétaire et l'instance fétière continentale. La Fédération camonaise d'athlétisme, association hôte et la ville de Douala, cité d'accueil éponyme porteuse de l'événement. Comme il est d'usage, lorsque notre pays accueille des thèses d'événements sportifs internationaux, l'État a pris des mesures utiles et nécessaires, de même qu'il a débloqué d'importants moyens financiers en vue d'assurer le bon déroulement des dix championnats. Par la suite, aussi bien un appui a-t-il été mis à la disposition de la Fédération camonaise d'athlétisme pour l'organisation de l'événement, la préparation et le paiement des primes de la Team Cameroun, la prise en charge du transport international et local, ainsi que l'hébergement et la restauration des officiels et athlètes de toute nationalité. Des moyens ont également été mis à la disposition de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs pour la mise aux normes de la World Athletic, Fédération internationale d'athlétisme, de la piste du stade Omnisport de Bupanda. L'opération de réhabilitation de cette piste n'ayant pas été achevée à cause des contraintes techniques, il a été finalement décidé une semaine avant de la relocalisation de la compétition au complexe sportif de Japoma, où l'ONES s'est déployée, s'est redéployée pour le toilettage de l'infrastructure. La ville de Douala, co-organisatrice de l'événement, s'est engagée quant à elle à apporter un appui multiforme en termes de commodité de transport urbain, communication, aménagement de corridors, sensibilisation et mobilisation du public. Une faible mobilisation a été observée lors de la cérémonie d'ouverture présidée par le MINSEP, représentant personnel du chef de l'État, en présence de M. Sébastien Koué, président de la WOT Athletique et du colonel Kalkaba Malboum, président de la CAA. Le maire de la ville s'est résolu à prendre des mesures correctives en vue d'assurer une meilleure sensibilisation et une plus grande mobilisation du public autour de l'événement, étant entendu que l'entrée au stade de Japoma est pour la circonstance gratuite. Au demeurant, quelques défaillances ayant été relévées lors de la première journée. Les responsabilités techniques de la CAA, qui ont certifié de la bonne qualité des installations, ont promis d'y apporter des corrections en vue de la poursuite sirène de la compétition. Il convient de signaler que la gestion de tous les aspects liés aux dispositifs techniques et technologiques, dont la chronométrie et les systèmes assimilés, relèvent de la compétence de la dite Confédération. Il y a lieu d'indiquer que la 23e édition de ce championnat connaît la participation de 1164 athlètes provenant de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 autres d'Europe et d'Amérique, en compétition dans toutes les disciplines de l'athlétisme. Ce qui constitue, selon la CAA, un record et met en évidence l'intérêt manifesté par ces championnats qualificatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le MINSEP, autorité de tutelle, tout en déplorant une campagne de désinformation menée par certains activistes malveillants, en appel au soutien constant et accru du public sportif à l'endroit de nos valeureux lions, indomptables de l'athlétisme, ainsi qu'à une plus grande mobilisation des spectateurs autour de cet événement qui se tient dans l'une des plus belles infrastructures sportives du continent, construite sous la très haute impulsion du président de la République, son excellence Paul Biard, premier sportif camerounais. Dans ce communiqué du ministère des Sports, Yannick Rénaud, on remarque ici que l'ONIES est également pointé du doigt. L'Office national des infrastructures et équipements sportifs, qui n'a pas pu réhabiliter à temps le stade de Bupanda, qui est le lieu prévu au départ pour l'organisation de cet événement. C'est bon, c'est... Oui... Joseph Antonden. Oui, pourquoi pas. Bon, le ministre des Sports a évoqué, il a survolé l'indiculabilité du stade de Bupanda. Je ne sais pas, pointez du doigt, je ne sais pas, il y a certainement des raisons pour lesquelles... Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des principales raisons de cet échec-là, notamment la non-présence du public, l'absence du public. Oui, il faut dire que c'était prévu. Moi, je crois qu'on l'a suffisamment martelé. C'était prévu au niveau du stade de Bupanda. Maintenant, est-ce que c'est parce que l'ONIES n'a pas été capable de prendre en charge le stade de Bupanda ? Il est vrai, attends. Ce n'est pas l'ONIES qui fait des travaux de réflexion, etc. Mais c'est à la charge de l'ONIES, c'est l'ONIES qui va trouver le personnel, c'est l'Office National des Infrastructures. On en parle de l'encentien et de la réhabilitation. Et le ministre l'a encore dit, l'ONIES était chargé de la réhabilitation de la piste de Bupanda, ce qui n'a pas été fait. Oui, peut-être que ça n'a pas été prêt à temps. À temps. Il faut aussi prendre en compte la saison. Il faut aussi prendre en compte beaucoup de paramètres. Ça n'a pas été prêt à temps. En saison plus vieuse, on ne refait pas les pistes, Yannick Léon ? C'est un championnat qui est organisé dans une saison qui n'est pas du tout évidente dans un pays comme le Cameroun. Raison pour laquelle la piste n'était pas prête à temps. Non, je ne suis pas là pour, comment dire ça, tirer les oreilles des os et des os autour de l'ONIES. Je suis là, je reconnais l'échec de cette organisation de façon globale. Le problème souvent, c'est lorsque l'on veut absolument ressortir dans des lots, quand on ressortir des lots, des gros, des individus, et cela pour faire plaisir à un individu en particulier, ou alors à certains individus qui soutiennent un individu en particulier. On dit, ok, vous voyez, ça n'a pas marché. Parce que c'est à cause de... C'est les gens qui sont tous les jours en train de le critiquer, qui sont en train de dire qu'il n'est pas bon, qu'il en fait c'est lui. Et les voilà, on leur donne l'occasion de s'illustrer et ils n'arrivent pas. Je crois que le ministre des Sports a pointé du doigt. Là où il a pointé du doigt, végalement, il a dit que ça repose sur trois milliers. Et il a cité. Il l'a cité. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que ce communiqué n'est pas bien, ou alors, pas bien, mais que vous voyez mal cela parce que vous pensez qu'il devait être saoulé. Je dis non, je dis que le communiqué, les différents communiqués qu'ils n'ont aucun été publiés... Vous n'avez pas place pour le moment parce qu'ils devaient assumer leurs responsabilités. Non, je dis, ça restitue d'abord la réalité des choses. Vous avez oublié ça. Ça restitue d'abord la réalité des choses. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qui se passe... Maintenant, là où j'estime que, bon, c'est un peu trop, c'est au niveau des justificatifs. Genre, c'est des autres choses, ce n'est pas nous. Allons qu'en réalité, dans ce genre de choses... On a tous assumé. On assume tous l'échec. On assume tous. Parce que quand ça réussit, c'est le nom du pays. Parce qu'en réalité, nous serions en train de dire, le Cameroun a échoué. Mais comme beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on dise que le Cameroun a échoué, ce sera tel, tel, tel a échoué. On dit, ce n'est pas le Cameroun qui a échoué, mais ce sont ces personnes-là qui ont échoué. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand ça réussit, c'est... Tout le Cameroun qui est cinéme. Et surtout, c'est grâce à la haute instruction, à la haute majesté, à la haute sagesse, à la haute vision, à la haute clairvoyance du chef de l'État. Donc, il faut un peu arrêter ça. Ce que je voulais rappeler, c'est que dans cet échec, dans ce... Voilà, dans ces squacks, il faut rappeler que d'abord, l'organisation, c'est la Confédération Afrique de l'État, ensuite, il y a une belle responsabilité en cascade. D'abord, la Confédération Afrique de l'État, la Fédération de l'État, la Confédération de l'État, ensuite, pour le volet opérationnel dans la ville de l'État, c'est la mairie de la ville. Non, le ministre n'a rien à voir dedans. Le ministre n'a pas entendu. Non, non, mais dans les différentes responsabilités qui sont les familles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit. Oui, j'ai dit ceci. Non, vous tirez toutes les conclusions. Non, mais le ministère l'a dit. Le ministère l'a dit dans sa sortie. Arrêtez de jouer le jeu de TIGA. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le ministère l'a dit dans sa sortie. Non. Quand on cite les trois volets qui interviennent dans l'organisation et qu'on ne se cite pas, ça veut dire qu'on n'a rien à voir dans l'organisation. Merci, Anirino. Pourquoi souhaitez-vous que le ministère dise que c'est leur faute ? Non, ils ne doivent pas le dire. Alors qu'ils estiment que ce n'est pas de leur faute. Nous avons... Écoutez, ok. Mais ils disent qu'ils ont mis les moyens communiqués. Le communiqué est là. Et je crois que j'ai dit dans l'entrée de jeu dans ce programme plus tard que c'est un peu comme le parent d'élèves qui se contente de donner la pension, de donner la nutrition, de tout donner à un enfant, mais qui ne contrôle pas, qui ne... Dans la responsabilité du ministre, c'est aussi dans le contrôle. Qui ne vérifie pas le cahier et les bulletins, qui ne veut pas regarder les devoirs de l'enfant pour dire, quel devoir vous a donné aujourd'hui ? Pour que l'enfant sente que le père a les yeux sur lui, ou le père a l'œil sur lui. C'est à ce niveau que se situe la responsabilité du ministère. La responsabilité du ministère. Merci à vous. Parce que le ministère a donné, avec le concours de l'État bien sûr, des moyens aux athlètes camerounais, des moyens aux comités d'organisation, des moyens à la fédération camerounaise d'administration, des moyens à la mairie de la ville. A l'Ognès également. Il n'a pas organisé quelque chose de beau. Et ça n'a pas été fait. Ce n'est pas le cas. Merci à vous. Dommage, la faute également revient au ministère de n'avoir pas pris le temps de vérifier, de tout contrôler et de se rassurer que tout se passe bien. Merci à vous. Mais ce n'est pas le ministère qui organise le championnat d'Afrique d'athlétisme. Merci à Négrénon. On va également inviter tous les internautes qui nous regardent à aller au stade de Japoma. C'est jusqu'au 26 juin et vous pouvez le voir sur nos différentes chaînes. Vous avez des contenus sur ce qui se passe là-bas, les remises de trophées, les remises de médailles. Vous avez également des différentes compétitions sur notre chaîne parce que nous suivons ce championnat d'Afrique d'athlétisme pour vous spécialement. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et partagez le contenu avec vos proches. A très bientôt.